et bien bonjour à tous et bienvenue sur cubeworld c'est le retour cette fois avec des ost de dark cloud et oui on change tous les jours et aujourd'hui bah pas de news du coup on va juste aller xp tranquillement on reprend directement encore une fois après l'épisode d'après pour l'instant je suis encore tout seul malheureusement mais voilà je trouverai des gens je trouverai des gens normalement normalement je sais pas en vrai mais bon on va espérer tup 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 et c'est parti de toute façon j'aurai beaucoup moins de temps et que les cours reprendront donc je sais même pas si c'est vraiment un bon plan de prendre des gens sachant qu'il va falloir que pour faire des vidéos on se réunisse tous les deux slash trois slash quatre ce qui va être compliqué si déjà moi j'ai pas le temps tac quel monde de victime sérieusement je viens de tuer un groupe de nains au calme qui se balade est en mode bon oui on est beaucoup trop fort pour toi ça marche pas comme c'est le petit gars là bas il ya un petit lit très bien là bas il ya un nouveau encore par contre ça veut dire qu'un feu de camp j'ai un panneau d'utilité feu de camp égale muffins de citrouille c'est parti des petits muffins de citrouille on va en faire une dizaine ce sera très bien il me restera de quoi faire d'autres choses quand je le veulent après ça sera large voilà ma grande escapade se sera tranquille avec autant de provisions ces petites terres qui bougent bref sinon dans 15 minutes à l'heure actuelle le dernier stream smash bros de nintendo nintendo direct sur smash bros va sortir avant la sortie du jeu évidemment enfin le jeu va s'en dans un mois et donc dès que j'arrête la vidéo je pense que je vais tracer pour aller voir qui va être annoncé ou alors je vais attendre un récap parce que je crois que le je crois que le stream va durer un petit moment faut que je vois faut que je vois surtout que j'ai prévu une autre truc moi je sais pas peut-être que je regarderai que d'un oeil je sais pas dans tous les cas j'aurai la rediff le truc c'est qu'il y a même avant que le stream soit fini je pense qu'il va y avoir quarante-dix vidéos quand on se fait genre je pense qu'au moment même où le nouveau perso va être annoncé tu as des gens qui vont direct poster leurs vidéos alors que le stream sera même pas terminé et du coup même sans le regarder tu te feras spoil comme jamais en fait et c'est pour ça aussi que du coup je ne me connecte pas à twitter parce que la twitter ça va être n'importe quoi dès que le personne va être annoncé bam ça va être du spoil du spoil du spoil donc je préfère tout attendre et faire spoiler par moi même c'est bon le dernier donjon du coup et ok il est là bas il faut monter cette montagne tep 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 breath of the wild sauf que là c'est sans les bras genre je grimpe avec mes jambes la puissance de mes jambes oh c'est un boss j'en doutais un petit peu c'est un saurien j'aime bien les saurien j'aime bien parce qu'ils ont des attaques que je trouve assez cool ils détruisent le le sol et tout il est pas super beau celui-là il doit être assez fort ah il est orange ok on va tenter on va tenter c'est parti est-ce que vous avez confiance moi non j'ai pas confiance en moi même ok vous voyez je vous l'avais dit il détruit le sol parce qu'il me hypait aussi quand je regardais les tout premiers trailers de cube world quand je voyais les saurien détruire le la map comme ça j'étais en mode oh mais c'est trop stylé les mobs sont tellement puissants qu'ils détruisent la map bon j'arrive pas le faire tomber j'ai raté mon coup rythme on boost ok je commence à comprendre son rythme il est un peu bizarre son rythme un peu bizarre mais en fait je comprends rien du tout je suis en train de me faire éclater et là il crie donc il va bientôt rusher alors j'aurais dû claquer deux esquives pour ça il fait encore son cri bon il est très lent donc mes esquives ont le temps de recharger ça va je commence à prendre l'habitude ok l'anneau est dans le vide encore une fois les dégâts que je lui fais sont ridicules ok en avant je suis extrêmement concentré je vais essayer de parler bon allez au pire on voilà j'ai essayé j'ai essayé de parler je me suis déconcentré et merde ah mince ok ça va pas compter ça va pas compter comme si j'avais raté le 8 même si je l'ai raté ok en avant alors 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 attendez du coton tente tente bien joué ça quelle erreur tu as fait ok je sais pas qu'il me ferait encore une attaque regardez moi ce terrain quand il est détruit c'est vraiment un champ de guerre un champ de guerre champ de bataille ça veut rien dire un champ de guerre tac oh que fais tu 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 mais là mais là mais là où il est à terre il est à terre c'est le moment douce de j'arrête plus à parler c'est le moment de récolter des combos pour lui faire extrêmement mal avec le terrain détruit j'avoue que c'est pas ce qu'il ya de plus simple mais on va faire avec non oui c'est pas con pour charger mes combos sinon je peux juste pas mais comme ça c'est pas beaucoup de dégâts et ça me permet de charger à fond mes combos bon ça veut dire qu'il faut pas le rater parce que là je suis en train de le charger si jamais je perds mon combo tout ça n'aura servi à rien et voilà qu'est ce que je disais qu'est ce que je disais allez descendre là je le stun ok regardez moi ce combo qui grimpe est raté ça valait le coup de le charger si c'est pour tout faire claquer après c'est un n'est pas assez plat pour moi allez on monte au moins jusqu'à 100 et après on fait un vrai combat ok oh ça me l'a pas risette je pensais que ça le ferait oh je suis tellement concentré allez on est bientôt au son combo c'est parfait du coup je fais des dégâts beaucoup plus abusés allez arrête un petit peu petit son rien les bons dégâts que je mets j'insiste bien sur les dégâts il faut insister et là avec ce combo c'est sûr que je mets des bonnes patates ok il a crié il a crié et c'est le moment c'est le moment c'est le moment c'est le moment la musique la musique qui est prête la musique qui sait que c'est le moment la musique a tout compris oh le stun oh là là oh là là ouh mais là j'ai mon mode critique je vais faire des dégâts abusés non j'ai raté mon combo oh 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 en fait la musique elle était pas là pour dire tu vas gagner elle était là pour dire t'es dans la merde mec tu vas rater et tu vas être en sueur non c'est bon j'ai des points de vie c'est surtout un tank en fait ce boss oh qu'est-ce que tu vas faire j'ai peut-être vu mon combo qui double mes dégâts mais je fais quand même des bons dégâts ok en avant ça ça va être le moment j'arrive plus j'arrive c'est bon ok et donc vu qu'on a fait ce boss j'avais pas dit la dernière fois j'ai gagné un platinum platinum coins j'en ai deux et en gros c'est ce qui permet par exemple de booster des stuff putain il est stylé ce stuff pourquoi c'était pas du stuff pour voleurs regardez-moi ses épaules quoi c'était stylé ok bon je peux m'équiper ça maintenant est-ce que je peux m'équiper d'autres trucs hmm j'en ai pas vraiment l'impression ouais 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 c'est la dèche c'est la dèche je peux m'équiper de ouf ok bah on fera avec parfait easy easy donc oui ce platinum coins imaginons que j'adore mon arme imaginons c'est une arme légendaire j'ai mis plein de cubes dessus mais grâce au platinum coins je peux la monter à mon niveau sauf que généralement je trouve que c'est pas très enfin c'est assez dur généralement les platinum coins à utiliser parce que du moins moi je trouve que faut vraiment faire des quêtes tout le temps si tu veux pouvoir le monter à ton niveau parce que t'as déjà enfin quand tu fais une quête tu gagnes beaucoup d'xp et donc quand tu fais une quête tu level up encore plus donc il faut plus de platinum coins pour augmenter ton arme sauf que tu viens de récolter que quelques-uns et donc au final enfin je sais pas je trouve ça un petit peu compliqué bon allez les beaters vous êtes simple à tuer vous parce que vous mettez beaucoup de coups très rapides pour moi c'est pour moi c'est le plaisir les ennemis comme ça je peux tout esquiver sans aucun problème ça me charge énormément parce qu'il rate tellement de coups que ça me charge beaucoup mes mp donc c'est parfait c'est parfait ah mais ma molle qui est encore morte bon bah c'est pas grave on fera avec je ne suis qu'au niveau 4 alors très bien où sommes-nous ? il y a une quête tout là-bas il y a une quête tout là-bas très bien c'est un peu loin on va aller vers le prochain biome je pense je pense pas en vrai j'en suis sûr c'est quoi ça là-bas ? ah c'était juste une feuille ok une feuille en forme de cube un cube en forme de feuille oh mon dieu une tortue je sais pas de quoi la prioser oh non la sainte tortue la sainte tortue en gros les tortues ce qui est bien c'est que vous voyez en faisant cette technique généralement elle stonne genre déjà c'est abusé en plus c'est un tank donc pour moi c'est bien parce que généralement du coup je prends beaucoup moins de dégâts quand j'ai une tortue et tu es morte hop notez bien qu'à cet endroit là il y a une tortue voilà moi je le note vu que ça en vidéo je le saurais donc voilà oups je viens de faire un retour Windows j'arrive mais concrètement c'est super les tortues ça meurt beaucoup moins qu'une molle du coup c'est beaucoup plus simple pour le level up et nous allons donc là-bas ok ouh c'est un peu loin quand même je peux toujours pas enfin j'ai toujours pas de monture j'ai toujours pas de quoi aller vite j'ai pas de deltaplane j'ai pas de bateau vraiment là c'est du pif mais on va y arriver je pense vers le level 20 on aura bateau deltaplane monture je pense qu'on aura à peu près tout oh peut-être pas level 20 si je pense level 20 20-25 on aura tout toutes les compétences tout tout en fait tout ce qu'il y a dans mon arbre là sera débloqué après il n'y aura plus qu'aller level up comme je l'entends évidemment ça on le fera bien sûr sans problème tup 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 maintenant allons-y vers le nouveau biome oh oh un insecte quad j'ai déjà pas mal d'xp jeveloppe dans pas trop longtemps vous voyez mon même pas d'xp est en haut à gauche encore une fois allez vas-y frappe oh là là en vrai pour l'instant on est à un épisode par jour de cube world qui sort je suis en train de remarquer on va avoir une longue série si on attend la prochaine mise à jour enfin on va avoir une série de 300 épisodes non ça sera pas tout le temps un par jour là c'est vraiment parce que c'est le début et que j'ai envie de jouer à cube world qu'il y en a un par jour mais ça ne va pas durer je vous préviens au bout d'un moment on va un petit peu réduire réduire la dose allez j'en fais encore un petit peu et je vais même boire une parce que j'en ai une de trop pour que le nombre soit pair et ça me trouble en vrai surtout parce que ça va plus vite que de manger des champignons qui brillent ça sert à rien si encore on pouvait construire des maisons ça serait utile parce que ça fait de la lumière mais sinon ça ne sert à rien pareil pour les lampes enfin les lampes les bougies j'en avais récolté en plus en bonjons mais ça ne sert à rien tant qu'on ne peut pas faire de maison et je pense que de toute façon quand la mise à jour finale de cube world sortira je suppose qu'on ne pas mango juice je crois que c'est pas pour un mosquito je crois que c'est pour un mosquito mais en fait je crois pas what 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 par contre j'ai rarement vu ce type de mob je crois que j'ai souvent vu en vidéo en fait et moi j'en ai pas souvent croisé ok la fuite cassez vous cassez vous vous n'êtes pas de mon niveau vous êtes beaucoup trop fort on pourrait voir quand je dis vous êtes pas de mon niveau je suis beaucoup plus fort que vous non c'est faux c'est l'inverse cassez vous la chauve-souris je m'en fous elle est blanche donc il n'y a pas de problème mais il y a un commentaire il avait dit qu'en gros les mobs qui sont en vert sont plus faibles que moi et en gris ils sont du même niveau que moi en fait non c'est l'inverse c'est les mobs en gris sont plus faibles et les mobs en vert sont de la même force que moi ah mais il me suit jusqu'à quand lui bon ça va tranquille mince 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 j'avais qu'une solution c'était de le stun mais j'ai raté ah et là il y a un camp ce serait tellement parfait pour s'arrêter ah non adieu bon bah où était le camp hum justement il est par là bas bon tant pis on a raté on a raté ce serait pas celui là je vais dans le bon sens mais je vais dans le bon sens de toute façon même si c'était bien ce camp là il faut que je fasse extrêmement attention parce que le rockling essaiera de me retrouver non c'était pas celui là je pense pas il y a des chevaux encore une fois les chevaux qui ont un bon plan pour XP au début je vous le rappelle les premiers levels sont les plus chiants XP je vous l'annonce là encore c'est passé pourquoi je dors là encore c'est passé sans problème mais généralement c'est les plus chiants parce que généralement dans les premiers niveaux enfin du moins quand tu commences le jeu bon après maintenant je m'y connais dans le jeu mais quand je commences le jeu moi je sais très bien que la plupart des mobs bah comme les chevaux là sont genre orange etc donc tu te dis bah ils vont être trop fort pour moi et au début du jeu tu connais pas encore bien les patterns des mobs du coup ils te mettent beaucoup de dégâts et donc du coup du coup tu peux pas tuer enfin généralement moi au début j'arrivais pas à tuer les insectes ward enfin les gardes insectes comme vous voulez maintenant j'y arrive sans problème mais au tout début quand je commençais à jouer moi j'y arrivais pas mais maintenant je connais leur pattern pour moi je les trouve très simples mais donc voilà au début c'est chiant parce qu'il faut réussir à trouver des mobs pas trop fort pour réussir à les tuer une fois que tu commences à level up tes premiers niveaux à avoir du stuff là ça passe là c'est sans problème mais vraiment le début le début c'est ce qu'il y a de plus tu peux pas faire de donjons tu te fais éclater dans la plupart des donjons puis même les donjons sont super loin la ville est assez loin aussi généralement du moins pour un début tu trouves que c'est long de courir autant mais après quand t'as le deltaplane que tu peux aller ultra vite que t'as un bateau pour aller sur les océans que t'as des compétences niveau 60 000 vraiment y'a plus de problème oh tiens des elfes weather is nice style ok aucune info pour eux là y'a un donjon les ruines d'Ancel je pense comme Michel allez chercher Michel Ancel sur internet vous comprendrez pareil les bergpito je crois qu'ils sont assez forts enfin au début du moins ouais non ils mettent des bonnes patates là faut dire que j'en ai attaqué 4 en même temps c'était un peu stupide ok ok on boit on boit on boit on boit vas-y la molle défonce le défonce les défonce les tous arrêtez s'il vous plaît arrêtez mudada oh shit mudada mudada et le bluff parfait et on va du coup prendre la nouvelle compétence mais qui est pas très utile je vous l'avais dit comment ça marchait on est dans l'ombre ma barre de fertilité augmente ce qui permet entre autres de remonter mes MP et quand je bouge ça descend et si je suis en pleine lumière ça descend beaucoup plus vite vous voyez là vu que c'est que niveau 1 ça descend super vite ma barre de fertilité et dans la lumière vous voyez elle descend constamment et là c'est ultra rapide à redescendre oh tiens bonjour à toi bonjour à toi espèce d'inconscient penses-tu pouvoir me voir car tous tes amis sont morts ils sont morts de ma main je ne suis pas un héros je suis en vrai le plus grand tueur de bark beetle du monde je suis un peu méchant en bref pas qu'un peu ah là il est mort fait pas mal l'XP fait pas mal l'XP on va pas y aller donc comme je disais je n'ai jamais fini ma phrase mais ces ruines là sont de mon niveau ça me semble logique vu que je les ai généré assez vite généralement quand je génère un truc il va être généralement de ton niveau du moment que tu es dans un biome de ton niveau parce qu'il se peut très bien qu'on trouve des forêts avec des mobs de niveau 50 plus tard parce que imaginons je suis niveau 50 et je génère une zone de niveau 50 généralement non je dis la merde en fait je crois que la génération de cube ball marche genre en gros si enfin plus je m'écarte du spawn plus les zones sont dures je crois après là on a tombé sur le biome lave dès le début donc c'est pas de bol mais si on s'éloigne imaginons on est à une cinquantaine de biomes du spawn et on retrouve un biome lave je pense qu'il sera pas niveau 80 ou 60 je sais pas combien de level il était celui là je pense qu'il sera genre niveau 500 genre plus on s'éloigne plus ça va être dur peu importe le type du biome même si le biome lave restera quand même plus dur quoi qu'il arrive je suppose après je dis peut-être n'importe quoi je demande aux experts de cube balle de me corriger dans les commentaires s'ils savent mais je peux dire n'importe quoi non plus tout le temps mange 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 c'est pas super efficace pour l'instant d'ailleurs je dois pouvoir faire un nouveau je peux pas encore faire d'autres recettes pas de bol allez qui a coup de niveau 5 va tous vous détruire bande de monstres aussi le petit problème c'est que je sais pas où est le boss de toute façon ça n'a pas d'intérêt comme je vous l'ai dit si on passe la nuit il y a des grandes chances qu'il y a une quête qui pop ici maintenant que je suis juste à côté et que j'ai généré la map mais quoi que est-ce que la map se génère pas je sais pas comment ça se génère la map parce que je sais que Wolei a dit qu'il allait changer ça dans les futures mises à jour dans les mails dont je vous parlais justement qui sont sur le discord anglais il a dit qu'il avait changé la façon dont les maps se généraient parce que ça consommait beaucoup trop et tu m'as étonné que ça consommait beaucoup trop vous le saurez tous pour les inchères qu'on joue à cube world et qu'il y avait un pc un peu nul comme moi à l'époque le bon brouillard bleu en fait le brouillard bleu c'est un truc en gros c'est du chargement genre quand t'avais un brouillard bleu devant toi si t'allais dedans il y avait marqué please wait genre en fait c'était un chargement tout ce qui était dans le brouillard bleu n'était pas chargé donc le jeu chargé très lentement j'avais un pc en vrai pas dingue je pouvais tourner Skyrim sans problème etc mais cube world pour moi c'était trop c'est genre c'était dur fallait que j'attende régulièrement devant le brouillard bleu c'est quand que ça charge maintenant il n'y a plus de problème bien sûr mais à l'époque oui c'était vraiment dur pour moi ok bon des loups on va peut-être pouvoir faire monter la molle au niveau 3 on y croit ouais non elle va mourir est-ce qu'on attend qu'un hip hop ça serait un bon plan mais là non pas de bol pas de bol vraiment dégueulasse dès que je peux changer d'un animal ah bah il y a un autre camp on peut y aller on peut y aller surtout je trouverais bien un endroit où dormir on va bientôt arrêter la vidéo ça va bientôt faire 20 minutes on va bientôt arrêter donc il va faire nuit et surtout c'est aussi ça vu qu'il va faire nuit ça serait un peu dommage de continuer à explorer pendant la nuit après on peut mais vous allez voir pendant la nuit on voit rien sous pour vous ce qui est sur youtube pouf je voulais vous montrer comment ça marche les bombes ah tiens ce rocher a pas explosé on peut trouver des fois des petits trucs en dessous des rochers près d'une caverne des fois on trouve des cavernes un peu planquées derrière les rochers mais rien de bien exceptionnel sinon j'avais oublié que les witchs elles pouvaient faire ça vraiment ohlalala je suis mort bon je disais donc le plus gros intérêt des bombes c'est que si jamais il y a une entrée d'une caverne qui est bloquée par un rocher tu peux la faire exploser mais vraiment c'est général aléatoirement il n'y a rien dans le code du jeu qui dit enfin je pense qui dit boucher une caverne s'il vous plaît petit rocher il n'y a pas de lit ici sérieusement comment je dors s'il n'y a pas de lit je n'ai pas d'orbeur par terre quand même ah si j'avais un deltaplane ce serait l'endroit parfait pour en faire mais je n'ai même pas la compétence et j'ai pas de deltaplane j'arrive pas à ouvrir c'est un peu le genre ça aussi on peut pas ouvrir sa fenêtre en marchant là on la voit vous voyez mais bon on peut rien on peut rien ouvrir pendant qu'on marche j'espère que ça va être réglé ça aussi parce que c'est un peu un peu relou oh là-bas ah il y a des witch on les a retrouvés ok ça m'a carrément renvoyé en arrière ça m'a fait perdre genre 30 secondes de ma vie voyons comment ils ont se divosé me faire ça rien ici on n'a pas de lit non c'est pas les witch ah mais si mais si c'était le witch ils viennent de les tuer merci mes potes un snow runner très bien ah ils sont adorables et ceux là on peut pas les avoir en race je pense qu'on les aura dans la version finale mais ils sont trop cool c'est des sonics j'aimerais tellement pouvoir en faire un mais bon est-ce qu'on ferait pas un tout petit peu plus long juste pour aller juste pour aller dans le prochain biome voir ce que c'est si ça se trouve c'est juste un biome forêt et on va se faire avoir mais moi j'ai envie de voir oh là-bas il y a un camp aussi de toute façon on revanche pour le prochain biome peu importe s'il fait duit vous n'allez rien voir dans la vidéo mais on va se dépêcher on va dans le prochain biome oh là-bas il y a des lits en plus je pourrais y passer la nuit mais vraiment ça prend du temps vous voyez là on va dire toutes les 30 secondes je pense peut-être toutes les 20 secondes il y a une minute qui passe dans le temps en haut à droite dans un lit je pense que c'est toutes les secondes plutôt voire moins voire moins meurt petit radis voilà parfait il me donne des tranches de radis qui ne servent à rien je crois d'ailleurs après à vous de me corriger mais je crois pas que ça sert à quelque chose je crois pas qu'il y ait de recettes qui utilisent du radis pour l'instant après je suis peut-être de la mer sauf c'est peut-être une recette très haut niveau c'est très possible aussi encore un camp là ça serait à chaque fois que je vous trouve un camp avec un lit généralement on ne trouve pas souvent pendant la nuit enfin moi je n'en trouve pas souvent des camps avec des lits mais là on dirait vraiment que c'est le jeu qui est en train de m'encourager à aller dormir et à arrêter la vidéo mais non j'ai dit qu'on allait voir le prochain biome tiens il y a un voleur là-bas serais-tu méchant ? tu as tué une mouche donc je suppose que non non c'était des gentils rien de bien important parce que des fois ils te disent par exemple oh les moutons aiment la barbe à papa des fois ils te donnent des bonnes infos comme ça les mobs c'est pour ça que je leur parle à chaque fois que je les vois parce qu'il arrive qu'ils donnent des bonnes infos rarement mais ça arrive hop tu es mort de toute façon j'ai le wiki mais ça m'éviterait d'aller sur le wiki dès que je trouverai une prochaine bouffe genre le mango juice si ça se trouve j'ai déjà trouvé le mob qui le mange mais je pense pas servi sinon petit truc oh non j'aime pas ceux-là ils tirent des flèches donc faut pas les esquiver avec ma super technique magique donc oui j'ai une barre une espèce de barre avec des ballons d'eau ou des gouttes d'eau plus censé être des gouttes d'eau mais on dirait des ballons d'eau oh onionling en bas de mon familier en fait c'est que quand il a soif par exemple je ne peux plus m'en servir comme monture sauf que celui-là de toute façon de base je ne peux pas m'en servir comme monture donc ça ne sert à rien et vous verrez quand j'aurai une monture sa barre d'eau descendra il faudra que je l'emmène dans l'eau pour qu'il récupère on est presque arrivé sinon désolé encore une fois vous ne voyez sûrement rien pendant la nuit mais on y est presque qui m'attaque oh des elfes des elfes et des onionlings ouh là il y a beaucoup d'elfes par contre c'est un peu la fête là des elfes non 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 il faut le stun il faut récupérer le stuff il faut récupérer le stuff oh non j'ai bu ma potion j'ai été cancel du coup j'ai perdu ma potion et ça m'a rapproché c'est une bonne chose ok je ne vois rien enfin il m'a looté du stuff oh une dague mais malheureusement j'en ai qu'une à moins que j'ai quitte un iron fist en plus hum ça ferait plus de dégâts rien que la dague en elle même me donne plus de points de vie que mon katana mais elle fait moins d'attaques mais si je mets en plus un point même de niveau 1 ça devrait aller je ne sais pas comment je vais faire bon écoutez au plus on trouvera peut-être une autre dague à un moment et je pourrais m'équiper de deux dagues vous verrez je changerai mon style de combat ce sera incroyable alors on y est presque on y est presque regardez ces deux cubes là je ne sais pas si vous voyez c'est là où il y a ma souris et nous on est là vraiment il n'y a pas grand chose à faire on y est presque on court on court j'ai l'habitude de pouvoir beaucoup plus spammer cette technique j'ai l'habitude d'avoir des cooldowns beaucoup moins grands j'ai raté des fleurs on va se réhabituer on y voit vraiment rien la nuit ce qui est bien c'est que quand tu as une lanterne légendaire je pense qu'elle éclaire deux à trois fois plus que la mienne actuellement donc vraiment tu y vois bien là on voit pas grand chose parce que j'ai pas j'ai pas de bonne lanterne mais bon on ira dans les prochaines villes avec un peu de chance on la trouvera dans les prochaines villes lanterne légendaire même rare ça me va une lanterne mieux que la lanterne de base en fait tout ça m'ira oh je crois qu'on y est oui on y est c'est un biome neige quoi 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 qu'est-ce mais non mais non mais non mais non j'étais j'ai sué à mon objectif je suis au biome neige alors mais je crois que les biomes neiges sont assez durs aussi je crois que dans l'ordre des biomes les plus durs enfin des biomes assez durs on va avoir neige désert lave avec un grand écart entre les biomes évidemment ok on y est bien vous ne voyez pas grand chose du coup et moi je vais dormir là mais regardez moi ça un biome neige c'est super ah là on y voit vu que je suis à côté du feu toute ma map est éclairée ok bah si j'avais su ça plus tôt ça aurait été vraiment cool mais voyez il y a un biome neige on va pas y aller je pense je vous l'annonce oui on a fait tout ce chemin et finalement on va même pas dans le biome neige mais en fait ce qu'on va faire c'est comme je vous l'ai dit on est sûrement trop fait pour le biome neige je pense que le biome neige c'est plus raisonnable d'y aller vers le niveau 15-20 niveau désert serait plutôt 40-50 et celui-là ça serait plutôt 60-80 je pense donc voilà on va plutôt continuer l'xp je vais continuer un peu allonger je vais faire les quêtes sur le chemin dans cette zone-là il sera un maximum et voilà on va essayer de trouver d'autres biomes éventuellement on en aura dans le biome neige dès que je serai assez fort donc voilà je ferai peut-être un petit peu de hors caméra entre temps avant le prochain épisode histoire de récolter que ce soit des familles etc parce que là on avance on avance petit à petit mais vous voyez que là en 3 épisodes on est à peine niveau 5 alors que je pense qu'on va terminer la série on sera niveau 200 vous voyez genre on n'est qu'au début donc voilà moi je vous dis à plus et à la prochaine maintenant n'hésitez pas à partager je vais mettre un pouce bleu surtout le plus important mettez un pouce bleu si vous avez aimé ça paraît de voir si vous avez aimé si vous voulez vraiment soutenir la chaîne partagez c'est très important à votre frère à votre petite soeur à vos petits enfants arrière-petits-enfants je ne sais pas à vos amis mais voilà c'est très cool mais que sur Twitter ou Facebook ça me va et moi je vous dis à plus à la prochaine zou moi je disparais et moi je vais vouspper je vous dis à plus avec je vais après